Bon, direction handfield, direction handfield, le Real est maudit au tirage, mais bon nous on aime ça, on n'a pas peur des adversaires, mais il faut dire qu'on a enchaîné du coup le PSG, Chelsea, Manchester City et maintenant donc Liverpool, il y a deux affiches à retenir, c'est le Real Liverpool et bien sûr le PSG Bayern, de mon côté je vais d'ores et déjà travailler en amont, en sous-marin pour aller vous faire vivre Liverpool-Real, mais cette fois du côté de l'ennemi, on va tenter d'aller à handfield, ce stade totalement mythique, alors moi je voulais aller à San Siro, parce que Milan ça faisait rêver, c'était une équipe plus abordable que Liverpool, là tu vas jouer une équipe qui va miser sa saison sur deux matchs, donc évidemment moi j'ai envie de vous faire vivre ça sous forme de vlog, j'ai eu l'habitude d'aller à Madrid avec Manchester City et donc le Classico, tout s'est très bien passé, maintenant on va tenter d'aller en terre ennemie et on va aller, je l'espère, du côté d'handfield et de Liverpool, je vous tiens au courant. Donc pour cette vidéo ce qu'on va faire c'est que je vais prendre l'ordre du tirage et je vais vous donner à chaque fois mon favori et vous n'avez qu'à faire de même dans les commentaires. Avant ça la vidéo elle est sponsorisée par OneFootball, pour suivre toute l'actualité du foot, de la coupe du monde, de la Champions League et ce gratuitement, vous avez juste à télécharger l'application, c'est totalement gratuit. Allez c'est parti, Leipzig, Manchester City, chaque année j'ai l'impression de me répéter mais c'est comme ça, ils ont des Borussia Mönchengladbach, ils ont des Shakhtar et cette année ils ont du Leipzig. Alors oui ce sont des clubs qui ne sont pas faciles à jouer mais ça reste franchement des très bons tirages pour Manchester City. Leur compétition chaque année, elle commence en quart voire en demi-finale et c'est franchement fatigant. Moi j'aurais bien aimé un PSG City, deux favoris au titre qui s'éventrent dès les huitièmes, franchement moi j'aurais été hyper content. Donc là qu'est-ce qui va se passer ? Leipzig, ils vont tenter de marquer des buts au match allé parce qu'ils savent qu'à l'étiade ça sera mort, ils vont se projeter vers l'avant sauf que du côté de City, tu as les Foden, tu as le Haaland qui va retourner en Allemagne, qui va encore les éventrer donc en fait tu vas avoir City qui va se qualifier je pense dès le match allé. Évidemment il n'y a pas de suspense que ce soit du match allé ou au match retour, City est largement au-dessus. Le deuxième match, attention c'est une affiche franchement qu'on sous-estime mais qui peut être vraiment très excitante. Bruges, Benfica, alors Bruges souvenez-vous dans mes pronostics des phases de groupe, j'avais dit qu'ils se qualifieraient. Le Real les avait affronté à 2-3 ans en phase de groupe et le Real avait eu beaucoup beaucoup de mal, le PSG. Pareil, c'est une équipe qui progresse échelon après échelon, lentement mais sûrement. Et face à eux c'est Benfica, Benfica on les a vus avec la Juve et le PSG, ils sont invaincus pour l'instant. Ils ont encore une fois hyper bien recruté en Amérique du Sud, ils ont un 11 incroyable. Là étant donné que le retour est au Portugal et que Benfica ils sont sur quand même une bonne dynamique, ils ont joué en plus le PSG et la Juve, je pense qu'ils vont faire la différence et qu'ils iront en quart de finale. Ça nous amène au Liverpool-Real. Alors comme j'ai dit c'était le pire tirage pour le Real. Alors moi je suis content pour mon business parce que je me dis voilà je vais faire vivre des événements premium à mes abonnés. Ça aurait été Bruges ou Francfort, bon ben ça ne fait pas très vendeur. Là au moins j'ai du premium, ok, mais on est dès les huitièmes de finale. Il y a plein de fans du Real qui me disent ouais Thomas c'est bien pour toi parce que tu vas aller peut-être au stade et tout. Mais nous on veut que le Real rencontre ses équipes le plus tard possible. Et franchement je comprends tout à fait ce discours. Et c'est vrai que là Liverpool c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Parce que ok ils sont peut-être sur le déclin cette année, ils enchaînent les mauvais résultats et tout. Mais la saison va être tronquée avec la Coupe du Monde. Donc le Liverpool qu'on voit maintenant et le Liverpool qu'on aura en février, ça ne sera pas du tout la même équipe. En face tu as quand même des mecs comme Salah, tu as quand même Darwin Nunez, tu as Firmino. Il y a quand même de sacrés joueurs du côté de Liverpool. Je pense qu'ils vont recruter des milieux de terrain cet hiver. Parce que le milieu de terrain de Liverpool selon moi c'est leur plus grosse faiblesse. Et puis ils ont un entraîneur qui est sans doute dans le top 3 européen aujourd'hui, c'est Jorgen Klopp. Donc ouais c'est compliqué, bon la chance du Real c'est que finalement ce match retour il est quand même au Bernabeu. Donc le Real on va dire va pouvoir compter sur le public pour pourquoi pas faire une remontada, on l'a vu l'an passé. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je pense que le Real devra limiter la casse à Anfield. Donc comme je vous ai dit je vais essayer d'y aller là-bas parce que c'est quand même un stade mythique avec une bonne ambiance. Mais ça va être compliqué parce qu'on est trop focalisé sur le niveau de jeu de Liverpool actuel. Et je pense que Liverpool dans quelques mois ça serait une équipe totalement différente. Néanmoins je dirais quand même le Real parce que le Real ils sont quand même sur une bonne dynamique. Il y a des mecs comme Vinicius, Benzema, Rodrigo, il y a Valverde qui a progressé. Et j'ai l'impression que ce Real là est plus fort que celui de l'an passé. Donc après ça va dépendre évidemment du recrutement de Liverpool. Mais moi je pense que le Real va se qualifier. Ça va être dur mais le Real va se qualifier. Milan-Tottenham, alors ça c'est une belle affiche. Donc comme je vous ai dit moi je voulais rencontrer le Milan. Le Milan va recevoir au match allé à San Siro. Match retour chez les Spurs de Antonio Conte. Conte alors il connaît bien parfaitement le Milan que ce soit avec la Juve mais également avec l'Inter. Je pense qu'il va savoir comment faire et qu'ils vont jouer en bloc bas pour tenter de contrer les Rossoneri. Mais je vois quand même cette équipe de Milan plus en progression. Cette équipe de Tottenham elle est trop dans la restriction. Il n'y a pas de jeu. C'est un plan de jeu qui est trop stérile, trop prévisible. C'est-à-dire on joue en bloc bas, on joue en contre-attaque. Et finalement ce jeu d'Antonio Conte ça risque de lui coûter peut-être la qualif. Parce que, à moins ce que Tottenham recrute, on n'est pas à l'abri de ça. Mais comme ça je dirais qualif de Milan parce qu'ils vont prendre des risques et je pense que ça va payer. Et je pense qu'ils vont réussir surtout à faire déjouer ce bloc défensif de Tottenham. Francfort-Napoli. Alors Napoli c'est le tube de l'automne. Franchement c'est une équipe qui est juste incroyable. Là ils ont l'opportunité avec un bon tirage d'être en quart de finale. Ils sont je crois toujours invaincus en Serie A. Et surtout c'est 3-4 buts par match. Ils ont le Georgien. J'ai oublié son nom parce qu'il est imprononçable. Ils ont aussi même. Ils ont plein de bons joueurs qu'on sous-estime. Et surtout Spalletti il est en train de faire passer un cap à cette équipe. Et ouais je suis content. Je suis content parce que Napoli on va les voir en quart de finale. Et j'aimerais bien voir pourquoi pas Napoli contre City dès les quart de finale. Mais je dirais Napoli, Francfort. Bon je ne suis pas trop cette équipe. Je les ai juste suivis quand les Réals les ont rencontrés en début de saison. C'était en super coupe. Donc difficile de les juger sur un match. Mais au vu de la forme du moment de Napoli. Évidemment dans deux mois ce ne sera peut-être pas le cas. Mais je dirais quand même une pièce sur le Napoli. Dortmund-Chelsea. Le touché Lico. C'est vrai que c'était finalement le match pour Thomas Tourelle. Donc Dortmund. Bah c'est un peu... C'est trop irrégulier comme équipe. Dortmund on a toujours une hype. Alors quand il y avait Haaland maintenant c'est Jude Bellingham. Et puis dans les grandes rencontres ils n'arrivent jamais à passer ce cap. On l'a vu l'an passé contre Manchester City. Là ils vont affronter un Chelsea qui est en déclin selon moi. C'est-à-dire que depuis la vente d'Abramovic. Je ne sais pas il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Tourelle a été viré rapidement. Trop rapidement. Il y a Graham Potter qui est venu. Mais depuis qu'il est arrivé. Je trouve que cette équipe elle ne ressemble à rien. Il y a le président de Chelsea qui n'est pas trop apprécié. Parce que c'est un Américain qui veut montrer qu'il en a. Qu'il va pouvoir dépenser et tout. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il manque. Il n'y a plus cette cohérence du côté de Chelsea. Qui était le cas quand il y avait Petr Sech. Granovskaia, Abramovic. Et tout ça c'est parti. Les trois sont partis. Granovskaia, Petr Sech qui dirigeait le club. Et bien sûr Abramovic qui lui donnait le fric. Et là je me dis que Dortmund finalement ils ont peut-être une chance. Alors évidemment tout ça va dépendre du recrutement de Chelsea. Parce que les clubs anglais. Vous êtes sûr après la coupe du monde. Ils vont aller dépenser encore des millions et des millions. Comme ça j'ai envie de dire Chelsea. Mais franchement je pense que Dortmund ils ont une réelle carte à jouer. Ça nous amène à Inter-Porto. Bon pareil je pense que Porto à l'instar de Benfica c'est un club qui est en train de progresser. Chaque année ils vendent de leurs très très bons joueurs. Face à eux ils ont un Inter qui va retrouver Lukaku. Bon là il est revenu de blessure. Comme ça je dirais l'Inter. Mais bon Porto c'est une équipe à l'instar de Benfica qu'on a toujours tendance à sous-estimer. Les clubs portugais bossent très très bien. A l'Inter bien sûr c'est Inzaghi l'entraîneur. Mais tu vas avoir le retour de Lukaku normalement. Qui était blessé pendant les phases de poule contre le Barça et le Bayern. Je dirais à l'expérience l'Inter. Parce que franchement ça reste quand même un bon tirage pour les Interistes. Mais maintenant franchement ça reste assez ouvert pour les deux équipes. Et ça nous amène au dernier tirage. Le PSG Bayern Munich. Et là ce match va être exceptionnel. Exceptionnel. Le PSG est en danger. Parce qu'ils peuvent sauter dès les huitièmes de finale. Après le recrutement de Lionel Messi pour la deuxième saison consécutive. Donc Liverpool-Real et PSG Bayern ça va être explosif. Après je pense que le PSG a une carte à jouer. Pourquoi ? Parce que ce Bayern là ils ont perdu Lewandowski. Et on a vu que lorsque le PSG a rencontré le Bayern sans Lewandowski. C'est passé. Ils ont eu du mal. Mais c'est passé. Et je pense qu'on peut retrouver ce scénario. Alors bien sûr le match retour à Munich va être très délicat. Mais si le PSG fait la différence au match allé. Franchement je pense que c'est possible. Après un avantage côté Bayern c'est qu'eux vont pouvoir se reposer. Ils ont la trêve hivernale. Ce qui fait qu'ils vont arriver je pense très frais pour la Ligue des Champions. Alors attention à ce qu'il n'ait pas ce manque de rythme dans les pattes. Mais bon on connaît c'est la maison Bayern. Ils sont habitués. Ça reste un tirage très défavorable également pour les Allemands. Je pense qu'en terminant premier du groupe de la mort. Ils auraient voulu avoir un petit tirage tranquille du genre Porto ou un club de ce standing là. Là ils tapent le PSG. Le PSG est à Neymar qui est en train de faire la saison de sa vie. En fait je pense que tout ça ça va dépendre de la Coupe du Monde. Imaginez Neymar gagne la Coupe du Monde ou Messi gagne la Coupe du Monde. Je pense qu'en fait leur saison elle sera limite terminée. Parce que voilà ils auront fait que finalement ils auront obtenu l'objectif de leur vie. Et après ça ils vont peut-être relâcher la pression. Il y aura peut-être des blessures avec la Coupe du Monde. Donc le pronostic que je vous dis aujourd'hui il sera totalement différent à 15 jours de la rencontre. Parce qu'il y aura peut-être des blessures, des équipes en forme, en méforme. Il y aura peut-être des gagnants de Coupe du Monde qui auront terminé leur saison entre guillemets. Donc voilà. Évidemment c'est un tirage catastrophique pour le PSG. On l'a vu l'an passé ils ont réussi à faire la différence contre le Real chez eux. Mais ça s'est mal passé au Bernabeu. Et on n'est pas loin d'avoir le même scénario cette année. C'est-à-dire un PSG qui gagne par un but d'écart ou deux au parc. Et qui va s'effondrer psychologiquement dès que le Bayern va mettre un but à Munich. Donc voilà. Ça va être deux affiches extraordinaires. Tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Parce que c'est vrai que c'est ça qui fait vibrer. C'est les grosses affiches comme ça. Attention. Mine de rien entre le Liverpool Real et le PSG Bayern. Ça veut dire que la suite de la compétition va être très ouverte. Je m'explique. Si le Real tombe et que le PSG passe. Finalement le seul adversaire très dangereux après. Et bien ça serait Manchester City. Parce que tu aurais pu le Bayern et plus le Real dès les huitièmes de finale. Donc en fait je pense que ça va être très très ouvert pour la suite de la compétition. Parce que tu as des gros poissons qui vont se faire bouffer dès les huitièmes de finale. Voilà les amis ce que j'avais à dire sur ces tirages des huitièmes de finale. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et on se retrouve ce soir pour le débrief du Real Madrid. Ciao les amis.